Le prince Charles et Lady Diana Marié depuis 1980, le prince Charles et Lady Diana ont longtemps entretenu des relations houleuses, s'accusant mutuellement d'adultère, avant de finalement prendre la décision de se séparer en 1992. Ne partageant plus rien, sinon leurs deux fils les princes William et Harry, le couple royal n'a longtemps échangé qu'à travers des disputes houleuses, avant d'installer à Kensington Palace une rivalité parentale entre eux, rapporte Andrew Morton dans son livre William et Catherine, leur vie, leur mariage, sorti en 2011 et relayé par The Sun. Mais si à l'époque le prince William un peu timide ne dit rien de ce qu'il ressent face aux disputes de ses parents, le prince Harry lui, n'hésite pas à extérioriser sa colère. Notamment face au prince Charles. Je te hais, je te déteste, tu fais pleurer maman, aurait ainsi lancé le jeune prince à son père en lui donnant des coups de poing aux jambes, après une dispute entre ses parents, rapporte Andrew Morton. Plus d'une fois, il a poussé des mouchoirs sous la porte de la chambre de sa mère, où Diana s'était enfermée pour que le personnel, et ses enfants, ne la voient pas pleurer, précise le biographe. Un mariage vu comme une grave erreur s'ils se séparent en 1992, le prince Charles et Lady Diana ne divorcent officiellement qu'en 1996. Mais pour le prince de Galles, si sa première épouse lui a donné un héritier, leur mariage était avant tout une grave erreur, qu'ils voyaient par ailleurs comme un appel au devoir. Je voulais désespérément quitter le mariage en 1981, lorsque, lors de mes fiançailles, j'ai découvert à quel point les perspectives étaient terribles, confiait-il ainsi au journaliste Robert Jobson en octobre dernier. Sous-titrage ST' 501